Salut à tous, c'est N'Go ! On se retrouve sur la chaîne pour démarrer un nouveau Let's Play Découverte du jeu Space Heaven. Un jeu qui est sorti le 21 mai 2020 et qui est développé par Bugbyte. Le jeu m'a été offert par les développeurs, donc les en remercie énormément. Il est en Early Access pour le moment, mais honnêtement c'est de l'Alpha 8 comme on le voit en bas à gauche. Mais pour moi, ce serait presque une bêta en fait. C'est un jeu de construction de vaisseaux spatials, d'exploration de systèmes et de galaxies. On va pouvoir construire notre vaisseau comme on le souhaite. Il y a déjà plein d'items de machines disponibles dans le jeu. Franchement, il est vraiment prometteur. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu comme ça à se mettre sous la dent, surtout en ce moment je trouve. Voilà, vraiment prometteur, vraiment bon. Je pense assez difficile, il y a des grosses aussi similitudes avec Grimward. On va se faire attaquer, il va y avoir des pirates, etc. Mais on va pouvoir aussi faire prisonner les gars, communiquer avec eux pour essayer de les recruter par la suite. Ou carrément les assassiner ou les balancer, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, ça c'est un petit peu le pompage de Grimward. Il va y avoir aussi le fait qu'on puisse prendre contrôle de nos gars et les gérer comme on veut. Par exemple, si on veut explorer des carcasses de vaisseaux qui ont été détruites dans le système où on est. Donc c'est super sympa, on va pouvoir miner des astéroïdes, il y a plein de choses à faire, il y a énormément de ressources. J'ai joué à peine une petite demi-heure parce que, comme d'hab, je voulais me faire un petit peu l'interface, un petit peu au jeu. Mais ça va être vraiment de la découverte avec vous. Le jeu me semble franchement assez difficile aussi. Donc on va se lancer une nouvelle partie tout de suite. Ça sera le mieux pour découvrir. On a pour l'instant deux scénarios possibles. Le foundation et le station minaire à un moment donné. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais le jeu est entièrement traduit en français déjà. Pour une alpha, je trouve ça top. Donc on va prendre d'abord fondation, nous. Le premier scénario, je vais renommer le nom de la partie en Ngo01. Comme ça, c'est parfait. En choix de difficultés, alors on en a quatre. Paisible, construction intermédiaire ou éprouvante. On va prendre construction. On peut personnaliser si on veut le début de partie comme on le souhaite. On peut rajouter des ressources de base. On peut rajouter carrément des secteurs dans notre première... On va dire, ouais, secteur de toute façon. Je ne sais pas si on peut parler de système directement. Je ne pense pas. Je pense que vous allez voir, quand on va faire des bons, on va d'abord se balader dans le système. Si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir qu'il y a carrément une galaxie complète. Donc c'est plutôt stylé. On peut mettre le mode Bacassam, mais on ne va pas le faire. Je ne vais toucher à rien, mais c'est... Voilà, les règles d'asteride, il y a plein de choses. Je n'ai même pas regardé complètement, mais je pense que c'est par rapport aux ressources qu'elles contiennent. Des astéroides avec du carbone, de la glace, des métaux nobles, etc. C'est plutôt déjà assez complet, je trouve. Donc nous, on ne touche à rien. On va laisser comme ça. En difficultés en construction, je pense que c'est très bien. On peut générer une graine aléatoire aussi, on va le faire. On va cliquer au pif. Hop, c'est parti. Et on va pouvoir choisir nos gars à la façon... Je dirais d'un Rimward aussi, mais d'un Oxygen Not Included ou ce genre de jeu qui est plutôt sympa. Pour le petit côté l'or du jeu, en gros, la planète Terre a été dévastée. Donc les mecs se sont barrés avec leur vaisseau dans l'espace pour essayer de survivre. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que les gars qu'on a, ils ont des métiers vraiment typiques des gars de terriens. Donc on va essayer de choisir des gars manutentionnaires. Ça, ça pourrait être intéressant. Alors on a toutes leurs caractéristiques ici. Et leur métier de base. Et les compétences d'équipage cumulées là. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Donc par exemple, sur un manutentionnaire, il a du pilotage, il a l'extraction. Il a l'air plutôt complet, lui. Construction 2, j'aime beaucoup. Il a la navigation, il sait se battre aussi. Il est bon en communication. Je crois qu'on va le garder direct, lui. C'est Newt, son nom. On va le laisser comme ça. On peut même custom un peu le mec. C'est plutôt cool, je trouve ça, le pantalon. Voilà, on va le laisser comme ça. Après, vous allez voir, le jeu, c'est du pixel art. C'est super beau, moi j'adore. On va garder le gars, parce que là, je trouve qu'il a vraiment des très bonnes stats. Bouclier, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il peut utiliser l'artillerie, il a l'air bon dans tout. Il peut même piloter. Il y a des compétences en navigation. Il a un peu de tout, donc c'est plutôt intéressant. On va garder le manutentionnaire Newt. Ensuite, alors, une soudeuse. Une soudeuse. Industrie. Construction. Je vais peut-être la switch un peu. Ouvrière de construction, tiens, voyons voir. Elle est excellente. Enfin, vraiment plutôt pas mal en botanique, en construction. Bouclier, médecine. À la limite, ça, on s'en fout. Je vais la garder, elle. Je vais la garder. On a un agriculteur, tiens. Par contre, il ne fait pas grand-chose. Ouh, il a trois en pilotage, quand même. C'est pas dégueulasse. Alors, il y a des médecins, il y a des pilotes de chasse. Comme on le voit, il y a des enseignants. Il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Je pense qu'on va le garder comme ça, ouais. Alors, je vais juste essayer de leur mettre. Je ne sais pas si je m'en souviendrai. Mais changer leur tenue, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour les reconnaître. Manutentionnaire en rouge. Ouvrière de construction en vert. Tulipe, tiens, d'ailleurs. Etienne, en agriculteur. Ça me plaît pas mal, surtout au niveau du pilotage, là. On manque de points, par contre, en extraction. Ça, ça m'embête. On va essayer de toper un gars qui n'est pas dégueulasse en extraction, lui, par exemple. Technicien minier. Ouais, ça, ça me plaît bien. Ça me plaît carrément. Je vais lui mettre une chemise marron. On va laisser comme ça. Ça me paraît pas mal. Braden. On a déficit en médecine. Enfin, déficit. On est un peu moins bon et en bouclier. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout le reste. Par contre, oui, ils ont des traits aussi. Découverte depuis l'apocalypse. Il a la frousse. Nicophilie, ok. Maladresse. Il a la frousse aussi. Bon, je ne vais pas trop en tenir compte. Mais je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que ça va évoluer, de toute façon, avec le jeu, avec les versions. Donc, c'est plutôt cool. Le côté médecine me gêne un peu quand on n'ait pas de gars qui soit OP là-dedans dès le début. Mais, ouais, ça me gêne. Mais je ne pense pas que ce soit plus gênant que ça, au final. On verra. On ne va pas trop traîner. De toute façon, le but, c'est de faire quelques épisodes dessus. Je pense qu'on pourra se faire entre 5 et 10 épisodes parce qu'il y a quand même du contenu si j'arrive à survivre jusque là. On va partir comme ça. Avec un manutentionnaire, une ouvrière de construction d'agriculteur, un technicien minier. Allez, c'est parti. Donc, pour le moment, je trouve que le jeu est hyper stable. Je n'ai eu aucun bug. Je n'ai eu aucun problème. C'est vraiment excellent. Alors, il y a un petit tuto de base qui va se mettre. On va le suivre. Parce que, de toute façon, je l'ai un petit peu fait. Mais c'était il y a quelques jours et j'ai joué à peine une demi-heure comme je le disais en début d'épisode. Donc, honnêtement, je ne me souviens plus grand-chose. Donc, on va le faire. Donc, alors, construire une outilieuse. Cette installation utilise des ressources pour recharger les outils des membres d'équipage. Alors, je crois que les ressources, c'est cette ressource-là. Outil de construction. Essentiel pour toutes les constructions. Fait du bruit et requiert une alimentation en électricité. Donc, en plus, ils nous disent où ça se trouve. Donc, ça, c'est top. Donc, j'ai mis en pause. Je vais vous faire une présentation d'interface rapide. Donc, en haut à gauche, on va retrouver ici toutes nos ressources. Le nom de notre vaisseau qui est là. Alors, il y a plein de petits trucs comme ça, les paramètres d'affichage des ressources. On va laisser comme ça. Je peux le rallonger, d'ailleurs, je vais le mettre. Et ça, c'est le nombre de gars qu'on peut afficher. On va le faire. Alors, ici, on va voir la vue où on est actuellement. Donc, notre vaisseau est là et on a tous les points, toutes les ressources qu'on peut miner sur l'astéroïde. Si tu dézooms un petit peu, on va voir qu'on est dans un système qui est déjà plutôt pas mal dans lequel on va faire des bons dès qu'on aura construit nos premiers acteurs. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas trop ce que c'est que ça, mais bon, on verra. Alors, oui, je l'ai dit, on va pouvoir se faire attaquer par des pirates, mais il va aussi y avoir des vaisseaux avec lesquels on va pouvoir communiquer pour faire des échanges. Il va y avoir des aliens dans les vaisseaux abandonnés. Enfin, il y a énormément de choses qui sont super cool. Il va falloir gérer le bonheur de nos gars, bien sûr. Donc, il va falloir prévoir des salles pour ça, etc. Ça a l'air plutôt vraiment poussé. Et franchement, c'est vraiment un taf de ouf. Il y a vraiment des développeurs, je trouve, indépendants, des petits studios qui sortent des jeux qui restent dans l'ombre, presque. C'est vraiment incroyable. Moi, je les trouve chapeau parce que ça fait vraiment plaisir. Ok, passons. Alors, ici, on a vu la petite carte. Et si je dézoome, on a carrément la carte galactique avec tous les systèmes. Alors, déjà, sur une alpha, si on arrive à faire tout ça, déjà, un système, ça serait énorme. Mais là, il y a carrément une galaxie de dispo. Si on veut y aller, on pourra. Donc, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Et on verra. On verra, on verra. Alors, ensuite, prochain overlay, onglet plutôt. La façon d'un reward ou d'un oxygen not included, on peut gérer les priorités sur les tâches de nos gars. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop toucher à ça. Si ce n'est que... Si ce n'est que... Alors, au niveau des soins... On va prévoir ça à fond. Pour l'instant... Compétences 2, 1... Ah oui, on a lui qui est à fond. Donc, je vais le mettre à fond dessus. Je vais juste les laisser comme ça pour le moment. Voilà, on peut tout changer d'un coup aussi. Ça, c'est plutôt intéressant. La botanique, je pense que ça va vraiment être pour la bouffe. Donc, ça, ça va être hyper intéressant. On peut planifier aussi, si on veut, leurs heures de sommeil, de travail, de loisirs. Et ici, ça va être les affectations aux zones. En fait, si on peut assigner un gars, tu vas dire, tu vas travailler simplement dans ce vaisseau ou tu peux aller dans l'épave ou interdire d'aller à un gars dans une épave, par exemple, qu'on ira explorer. Donc, ça, c'est super cool. Ici, on va avoir le menu du vaisseau quand on sera prêt pour l'hyper-saut. Donc, ça sera plus tard. Ici, ça sera pour le combat que je ne connais pas du tout. Donc, on le verra peut-être dans le let's play. Ici, on va avoir la carte tactique. Avec tout ce qu'on a autour de nous, de notre vaisseau. Donc, nous, on se positionne ici. On a plusieurs petits astéroïdes à miner. Alors, ici, je pense que c'est de la glace. Voyons voir. Ouais, c'est tout à fait ça. Les ressources, on les retrouve ici. Les ressources du secteur dans lequel on est sont disponibles ici. Si je double-clique dessus, ça nous positionne dessus. Ça aussi, c'est excellent, je trouve. On va le voir assez vite, ça. D'abord, on va faire les petites constructions de base. Mais si je clique par là, je peux leur dire d'aller miner un ou carrément tout d'un coup. Donc, pour le moment, on ne va rien miner du tout. Ici, on a une épave de vaisseau. Comme on le voit, qui a été bien éclaté. Et on va y aller. On va y aller. De toute façon, on va explorer parce qu'il y a plein de choses à récupérer dedans. On peut même carrément miner la coque et tout ce qu'il y a dedans pour récupérer des matériaux. C'est vraiment bien pensé. C'est vraiment excellent. Puis, ça marche bien. Donc, c'est top. Vu tactique, donc là, après, on a le journal de bord qu'on retrouve ici aussi d'ailleurs avec toutes les options habituelles. le nombre de jours, la vitesse du jeu. En bas à droite, ça va être le menu de construction. Alors, on peut apporter des modifications ici. Ça, ça va être pour, par exemple, ici, construire de la coque, ajouter de la coque. Et là, donc, tous les éléments de construction qu'on a. Et comme on le voit, il y en a quand même pas mal pour un début. Même franchement, beaucoup, je trouve. C'est vraiment excellent. On peut même faire dérouler comme ça si on veut. Donc, là, comme on le voit, dans tous, parois, ouais, c'est vraiment dans le menu tous. OK. Ici, c'est simplement pour afficher la façon dont on va afficher en fait les parois du vaisseau. Comme on le voit, d'ailleurs, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que c'est à échelle des personnages. C'est-à-dire qu'ils vont carrément rentrer dedans. Alors, ça, c'est pour éliminer, par exemple. Ça, c'est le vaisseau pour aller explorer un petit peu plus autour. C'est à échelle. C'est à l'échelle carrément de Noga. Donc, c'est super cool. C'est vraiment appréciable dans un jeu comme ça, je trouve, avec les petits sas sur les côtés. C'est vraiment excellent. Donc, voilà. Et ici, on va retrouver des petits filtres habituels qui vont nous montrer les aériations, par exemple, ici, dans le vaisseau, les gaz nocifs présents, la fumée, le CO2, l'oxygène, l'électricité, la température, le confort. Ça, c'est quoi ? Les tâches disponibles. D'accord. Alors là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ce n'est pas grave. Et ici, ça va être les zones isolées. Donc, zone potentiellement isolée, chaque zone distincte a une couleur dédiée. Ouais, donc ça, ça va être quand on va faire des zones spéciales. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, c'est vraiment plutôt... vraiment une belle surprise pour moi, une belle découverte. Donc, on va commencer tout de suite. Il nous demande, donc, de construire une outilleuse. Donc, l'outilleuse... Alors, je ne me rappelle déjà plus où il a dit tout à l'heure, mais je peux revenir dessus. Construction, éléments, ressources, outilleuses. Tatatatata... Fusion imprimante. Alors, comme on le voit, c'est énorme, parce qu'on peut même rallonger ici le menu. L'outilleuse est là. Donc, elle crée des outils pour nos membres d'équipage indispensables pour la construction. Alors, ça produit de la chaleur. Pas d'utilisateur requis. Alors, on a besoin d'infra-blocs pour construire 50 outils. Ça provoque moins 20 en confort. Et consommation en veille. Alors, je ne sais pas, 3 correspond le 0,1 par seconde. Ouais, 0,1 en électricité par seconde, du coup. Et coup de construction, donc on a là un infra-bloc et un bloc techno. Si je reviens dans le menu ici, on en a 60 de base des blocs techno 27. Donc, on va la faire. De toute façon, là, ça va être un peu la zone industrielle. Le parc du vaisseau avec... Je pense qu'on mettrait les réacteurs derrière de toute façon. Et on fera les futures salles au fur et à mesure. Je vais poser la... Du coup... Ah oui, on peut... Ah, on peut switch les overlays avec eux. Tiens, je ne voulais même pas le faire. C'est F et G pour tourner les éléments. Donc, l'outilleuse... Où est-ce qu'on va la caler ? Je n'ai pas trop réfléchi à la façon dont je l'ai prévoit le truc, mais peut-être que je peux la mettre là. À vrai dire... Je vais la mettre là parce qu'ici, c'est notre stockage qu'on a de base, qui est plein d'ailleurs. Dedans, on a tout ça et on a des armes déjà de prévu. Donc, ce que je vais faire même, c'est que je vais lancer la partie tout doucement. Ils vont aller me construire ça. Alors, par contre, mes gars ont déjà... Oula ! Qu'est-ce qu'ils me font ? Je ne sais pas ce qu'ils sont les chargés. Ah non, ils se sont déshabillés. Ok. Ils se sont déshabillés. Ah oui, parce que alors, quand on va sélectionner nos gars, si j'arrive, on va pouvoir les contrôler. Là, c'est le cas. Si je lui dis d'aller là, par exemple, je peux lui demander de ramasser quelque chose. Donc, on va le faire. Et je vais lui demander de s'équiper avec une arme. Alors, par contre, j'ai pris Brandon et je ne me souviens plus de ses compétences en arme. Il est à 2. Alors, attendez, je m'en pose rapidement. Ah oui, 0 sur Etienne. Ça, je n'avais pas vu. 3 et 1. Ok, alors, Brandon. On va lui passer un shotgun, là. On va l'équiper avec. Alors, on a Etienne qui n'est pas terrible en combat, mais ce n'est pas grave. On va lui donner un flingue, quand même. Alors, je ne sais même pas s'il va pouvoir l'utiliser. Alors, attention. Créer une atmosphère optimale. Construire les éléments suivants. Alors, construire une génératrice d'oxygène. Donc, la génératrice d'oxygène convertit l'eau en oxygène. Elle est essentielle à la survie de l'équipage, bien entendu, à bord du vaisseau. Et une épuratrice atmosphérique. Alors, ça cape le CO2, la fumée et les gaz nocifs. Présent dans l'atmosphère du vaisseau, il est converti en carbone. Ok. Alors, Etienne. On va lui passer un petit flingue, quand même, à lui. Au moins, c'est fait. On a Newt, qui était un monstre. C'est ça, un combat ? Enfin, un monstre. Il y a quand même quatre, on va dire. Alors, hop. On va ramasser ton flingue. Ok, ça, c'est fait. Et Tulip, qu'on va contrôler. Alors, ils m'ont construit la petite outilleuse. Alors, inutilisée. Si on met le résumé ici. Hop, ça, c'est fait. Comme ça, ils sont libres. Donc, si je regarde ça. Ah, il s'est mis devant, quand même. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé le moyen. Je ne crois pas qu'on puisse faire une rotation de la carte. De la map, là. Mais ce n'est pas très gênant, en réalité, je trouve. Pas de tâche, d'accord. Alors, logistique. Si on regarde un petit peu, en pause. Ah oui, ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'on peut déplacer absolument tous les objets. Si on se trompe, par exemple. Ça, je trouve ça génial. Déjà, lui, on va le déplacer. Parce que je n'aime pas trop l'avoir ici. Pas ça terrible. Ouais, remarque. Je peux le laisser là pour le moment. Ce qui va se passer, par contre. Donc, créer une atmosphère optimale. On va le faire tout de suite. Parce que sinon, on va avoir des problèmes pour respirer. Ce qui ne serait pas terrible pour un début de partie. Donc, il nous a aidé en termes de survie, génératrice d'oxygène et piratrice. Donc, on va le faire. Je pense qu'on va le caler au milieu. Au pire, comme je le disais, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment tout déplacer. Donc, je vais les mettre là. Côte à côte. Je pense que ça ira très bien. Alors, nulle part où se relaxer. Ouais, il va falloir avoir une petite salle. On va faire ça tranquillement de toute façon. Je n'ai pas envie d'aller vite. Déjà parce que c'est la découverte. Et sinon, je pense qu'on risque de vite se casser la gueule. Comme je le disais. On va quand même déplacer lui. Tiens, j'ai plutôt envie de le mettre là. Il sera bien ici. Il y en a un autre là. Mais il est passé bizarrement d'ailleurs, lui. Il serait plutôt mieux dans ce sens. Ouais. Est-ce qu'ils vont le tourner ? Du coup, je l'ai repassé au même endroit. Mais je vais voir s'ils vont le tourner ou pas. Alors, les petites plaques qu'on voit au sol ici, c'est pour la diffusion électrique. D'ailleurs, alors, régulatrice thermique. Ça, on l'a déjà fait. Il y en a deux, les gars. Ok, on verra. Il en faut peut-être plus. Il en faut peut-être plus. D'ailleurs, si je regarde un petit peu au niveau la température. On est tempéré pour le moment. Donc, ça va. On a notre générateur qui est là. Ici, on a une vue sur le réseau. Tout simplement, avec les plaques qu'on peut relier. Alors, on ne peut relier que trois éléments à une plaque. Enfin, que trois plaques entre elles. Donc, il va falloir qu'on gère ça. D'ailleurs, c'est le message qu'ils nous mettent là. Les nœuds électriques. Les nœuds électriques murales. Et on peut aussi les mettre au sol. Donc, il y en a trois types. Ça, c'est top. Donc, si je m'en pose, par exemple, que je retire ça. Nœuds électriques. On va en faire un. On va en faire un. Électricité. Donc, ils sont là. Celui-là est beaucoup plus gros comme on le voit. Par contre, je pense qu'il faut que... Non, ça a l'air de... Ouais, si, c'est relié. Si je fais ça. Honnêtement, il serait pas mal au milieu, lui. On va faire ça comme ça. Ouais, ils me l'ont bien tourné. C'est top, ça. C'est vraiment super bien foutu dès le début. Alors, comme on le voit ici, vu qu'il n'y a pas le nœud, nos machines ne tournent pas ici. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'on va pouvoir commencer... Alors... à les envoyer minés, peut-être. Donc là, on a quoi ? On a du carbone. Des métaux nobles. Des métaux de base. On va aller prendre ça, je pense. Je vais leur demander de tout prendre. Alors, relier un nœud électrique. Ok. Donc. Normalement, on clique dessus. Lien. Alors, sélectionner un lien. Si je fais ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Il suffit juste de cliquer dessus. Ok. Impeccable. Donc voilà. Là, nos machines fonctionnent. En termes de consommation, alors on a ici les tubes d'énergie. Ça, c'est ce qu'on consomme pour l'énergie. On en a 44 et on consomme 1,9. Donc ça, c'est le cœur de notre vaisseau. Elle convertit les tubes d'énergie en électricité qu'elle distribue jusqu'à nos installations. Il y a là un nœud électrique. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas, en termes de temps, pour combien de temps on en a avec 44, mais on va faire attention. L'hypercombustible. Je vais vous montrer un petit peu les items d'ailleurs. L'hypercombustible, c'est ce qui va nous servir pour propulser le vaisseau. On a les blocs de coque pour construire. On a un petit peu de fruits ici et de légumes. On a les blocs flexibles. Je ne sais pas. Construire des meubles, d'accord. Tout est marqué en plus. C'est vraiment excellent. On a les blocs d'énergie ici qui permettent des constructions énergétiques et d'assembler des installations high-tech. C'est génial. On a de la viande artificielle carrément. Il va falloir qu'on s'occupe de la bouffe assez vite d'ailleurs et de l'eau. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout comment on produit de l'eau. En en récupérant sur la glace, sans doute, c'est sûr. Mais je pense que la bouffe et tout ça dans le jeu, ça risque d'être un vrai problème dès le début, on va voir. Mais ça risque d'être compliqué. Là, on a nos crédits ce qui va nous permettre de faire des échanges aussi. Ok, nos gars sont partis pendant que je parlais. Donc, ils sont partis miner l'astéroïde. Ils sont là. Donc, ils sont rentrés chacun dans une petite capsule et ils vont récupérer tous les blocs qu'il y a là de dispo. Franchement, j'adore. C'est vraiment... Il y a la place pour un gars. Il y a un gars qui est rentré dedans et on va le voir dans le petit vaisseau là. Après, c'est pareil quand on ira explorer la station. Enfin, le vaisseau détruit. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On va mettre de l'éclairage comme il disait. Ce ne sera pas du luxe. Ce ne sera pas du luxe. Surtout que, bon, si on met... Alors, le confort, c'est où ? Ici. Voilà. Comme on le voit, c'est carrément dégueulasse. Donc, ameumlement, lampe. Ça serait pas mal d'en avoir là. Je n'ai pas envie de bloquer quand même tout le truc. Je vais en rajouter une ici. Je pense qu'on sera OK. Je pense qu'on sera OK. En termes de stockage. Oui, donc ça, OK. C'est le transfert, équipage. Donc ça, c'est nos deux gars qui sont partis. D'ailleurs, si on clique sur nos gars, ça, c'est hyper intéressant. Un peu fin. Un confort extrême. Bon, ça, on sait. OK. On va agrandir la coque du vaisseau maintenant. On va essayer de vraiment de suivre ce que nous demande le tuto jusque là. Donc, je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause. On va aller donc dans modifier. Construire coque. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je n'ai absolument pas testé juste construire un peu de la coque. Mais on peut effacer, on peut revoir nos trucs, tout ça, etc. C'est vraiment excellent. Ce que j'aimerais bien faire. Alors, j'ai une petite idée pour la tête de notre vaisseau. D'ailleurs, je vois qu'il y a presque plus d'espace de ce côté-là. Mais je préfère le faire vers là. De toute façon, on ne va pas pouvoir faire un truc non plus hyper grand. Ce qui serait cool, ce qui serait cool, c'est qu'on agrandisse comme ça. Si je fais ça, c'est déjà pas mal, franchement. Honnêtement, ça va leur donner du taf. Ça va clairement leur donner du taf. Alors, je ne sais pas si les stockages, une fois vide, par exemple, parce que là, comme on le voit, les items, c'est presque ce qu'il y a dedans. On voit un peu les fruits là et les autres matériaux, les types de blocs qu'on a dispo. Je ne sais pas si ça se descend ou pas. On verra. Dans tous les cas, on a énormément d'outils là. Je ne sais pas si on peut gérer les limites de production. Alors, logistique. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous là-dedans. C'est peut-être le plus important. Construction, compétences. On va plutôt le mettre lui un là-dessus. Ça a l'air plutôt pas mal bien géré de base, je trouve. Ça, je ne pense pas qu'on va y toucher. Bon, on va leur faire une salle déjà, la première salle de construction. Je vais accélérer un petit peu quand même. Il faut attendre que les modules reviennent parce que sans les modules, bien sûr, on ne peut pas construire la coque. Ils reviennent, ils sont là. Une salle, on va mettre les chambres. Une petite zone de confort. Ça sera déjà très bien et des toilettes aussi, ce sera peut-être pas mal. Ça sera peut-être pas mal. Si je regarde un petit peu avec les lampes là, ça n'a absolument rien changé. Ça n'a rien changé. Par contre, attention, parce que ça consomme pas mal. Voilà, donc il y a un gars qui est parti pour commencer à construire la coque. Il est là avec le petit module. C'est vraiment génial. Voilà, construire les lits et les toilettes. donc on va le faire très vite dès que nos petits potes auront construit ça. Alors ça d'ailleurs, si je clique dessus, hangar à nacelles, on va pouvoir en construire aussi. Et là, c'est la navette alors Grand Nagus et c'est un hangar à navettes. Et là, on a un sas également. Alors ça, c'est pour accueillir des gars qui viennent s'amarrer à notre vaisseau. Dégats sympas ou méchants d'ailleurs, à mon avis. Alors, on va y voir un petit peu d'ailleurs. Au niveau de la fumée, on n'en a pas du tout. Du CO2, c'est ok. L'oxygène, c'est plutôt pas mal. On a en élevé, donc c'est cool. Par contre, l'eau et tout le reste, ça va descendre assez vite. Donc, il va falloir se méfier. Ok, ils m'ont tout récupéré là-bas d'ailleurs. Ok, non, il terminait, excellent. On va s'occuper un peu du vaisseau pour le moment. J'irai miner tout ce qu'il y a à côté un peu plus tard parce que là, vu que ça nous prend les deux capsules, ça va poser problème. Tiens, d'ailleurs, il vient de Samarie ici et c'est pour déposer ce qu'il a miné. C'est excellent. Je n'avais même pas fait attention à ça. Alors, normalement, j'ai prévu pour que le vaisseau, on va lui faire une petite gueule où on va lui mettre des petits angles comme ça. J'aime bien. J'espère que ça va aller assez, qu'on va être bon. Permet au nacelle. D'agrandir la coque du vaisseau, un seul bloc permet de construire plusieurs carreaux de coque. Par contre, ils ne disent pas combien. Ils ne disent pas combien. Alors là, ils sont en pause ou quoi ? Ils ont l'air d'être en pause. On a des persuffusions, carrément, et un peu de maternité médicale. Comme on le voit déjà de base, c'est quand même assez varié pour un début, je trouve. Et à mon avis, il va y avoir de belles surprises. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le jeu visuellement, enfin, c'est encore une fois, c'est subjectif, mais c'est mon avis, j'adore. Et, franchement, on dirait une bêta, quoi. On dirait vraiment une bêta, alors que c'est de l'alpha, et c'est vraiment un super taf que font les mecs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me répète, mais je trouve ça important de le dire quand même. Les radiateurs, les radiateurs. Alors, j'en ai foutu un là. Il parlait de radiateurs muraux tout à l'heure. On verra ça. On verra ça après, dès qu'ils seront réveillés. On va booster un petit peu pour ce premier épisode. J'aimerais bien, on m'a terminé la petite pièce avec vous. S'ils veulent bien se réveiller, bien sûr. Ouais, on voit que là, il y a le petit pitot de caca, donc il va vite falloir qu'on fasse... Ouais, alors attendez. Je ne vais pas attendre qu'ils finissent la coque, parce que là, sinon, on va être dans le caca, clairement. Ça va être de mettre des toilettes tout de suite. Bouche de ventilation, tiens, ça c'est excellent aussi. Ressources, nourriture, table d'autopsie. Père mon monde d'équipage de disséquer et dépecer diverses... Ah oui, d'accord. On va peut-être manger un peu d'alien. Pourquoi pas, en même temps. Ça, c'est les sas. D'ailleurs, attendez, il faut regarder un petit peu, mais il y a différents types de sas ou quoi ? Des panneaux solaires, carrément. C'est excellent. Un console d'armement, bouclier de communication, de navigation, il y a tout. Ils ont pensé à tout, les mecs. Et là, on a les énormes moteurs, comme on le voit, je vous le montre. On va scaler ça derrière, là, et je pense que ça va être plutôt stylé. Par contre, il va falloir carrément agrandir derrière, là, parce que ça ne va pas le faire, là, comme ça. tel qu'est fait le vaisseau, là, il va falloir qu'on agrandisse, clairement. On a les stabilisatrices de coques, tout ça, c'est... Je trouve ça ouf, moi. Franchement, j'adore le jeu. Alors, porte à scaphandre. Ok, alors, c'est ça que j'avais vu. Et là, on en a aussi. Vestiaire à scaphandre. D'accord. Et ça, c'est les sas, ouais, excellent, excellent. Bon, on va s'occuper de nos chères toilettes, là, si j'arrive à les trouver. Alors, ça va être vite vu. Éléments, ameumlement, pardon, couchettes. Les couchettes sont là. Honnêtement, je pense qu'on peut mettre ça. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Par contre, je vais ralentir. On va relancer, mais je vais ralentir. Pour l'instant, on n'a que ça. Installation, lits médicalisés, ça doit être là-dedans. Toilettes, ouais, excellent. Je vais mettre les toilettes pour le moment de ce côté-ci. Bon, on va faire des pièces dédiées, bien entendu. Alors, est-ce qu'on peut mettre une priorité, par contre, confirmée ? Ça serait bien qu'on puisse. Alors, je ne sais pas où il est parti. Oui, il est parti contre la coque, excellent. Là, il ramène les items. Vu qu'on peut déplacer tous les objets, c'est vraiment top. On peut les poser avant. D'ailleurs, j'aurais dû le faire bien avant. J'aurais dû le faire bien avant. Allez, terminez-moi ça, les gars. Là, on aura vraiment l'essentiel. Je pense qu'ils vont nous demander de faire la bouffe assez vite après. Au moins, ils pourront dormir paisiblement et ils auront des chiottes. Donc, ce sera très bien. En consommation, pour l'instant, ça va. J'ai l'impression que là, pour l'instant, on tient ici. Donc, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de... de rajouter de... Comment ils appellent ça déjà ? En électricité, des nœuds électriques. Alors, comme on le voit, ceux qui se placent sur les murs, si je fais ça, on peut carrément le placer comme ça sur un mur. Donc, c'est plutôt cool parce que si on a une pièce derrière, ça prendra bien sûr le... ça va reconduire l'électricité de l'autre côté. Donc, c'est excellent. Enfin, j'aime beaucoup ce principe-là. D'ailleurs, on ne pourrait presque le faire ici. Honnêtement, ça me paraît pas déconnant. On va le mettre là. De toute façon, si j'ai besoin, je le déplacerai. Ok, je ralentis. Donc, ce que je voulais faire, déjà, pour avoir une salle qui soit un peu plus cool, on va faire un épisode un peu plus long pour le premier. J'aime bien faire ça, de toute façon, un petit peu comme d'habitude. On va mettre des parois. Alors, on a plein de types de parois et de portes. Il n'y a aucune différence dans le coût. C'est juste esthétique. Voilà, ça permet de créer des pièces, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va mettre les blanches. On va tester les blanches. Alors. 4, 5, 5. On est bon là ? Je vais faire un truc symétrique ou quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. Et on va mettre une petite porte juste là. Ok, je vais relancer doucement. Ici, on va faire pareil. On va cloisonner. Alors attendez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est plus petit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh non, 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 ça fait bien ça parce que là, je vais poser les murs ici. Donc, on sera bon. D'ailleurs, pas celui-là. Hop. Et pareil, on va mettre des portes. Alors, je ne vais pas mettre de sas. Il y aura des pièces où il va falloir mettre des sas, clairement. Mais pour le moment, il n'y en aura pas besoin. Ici, j'aimerais bien leur faire une petite zone de confort pour bouffer et tout. Ça serait quand même top. D'ailleurs, tiens, lui, je ne l'ai pas relié. Ok, super. Donc là, on est bon, normalement. Bon, pour l'instant, j'ai prévu ça comme ça, mais on va leur faire une petite pièce ici. D'ailleurs, cuisine, tiens. Élément, installation, cuisine. Voyons voir. Cuisine, ouais. On pourrait peut-être faire la cuisine ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est clairement ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Ouais, ici, je pense qu'on fermera aussi dès qu'on construira des nouvelles parties de coque. En attendant, je vais leur demander d'aller choper ce qu'il y a là-bas. Ils vont le faire en automatique. Donc ça, c'est vraiment hyper grave dans le jeu. Vous verrez, quand on ira s'attaquer au vaisseau détruit, là, on pourra plus ou moins faire pareil aussi. Mais on va les prendre en manuel déjà, parce que quand on va aller s'attaquer à ça, il va y avoir des petites surprises, vous verrez. Donc il va falloir faire attention et pas faire de conneries, surtout. Donc là, ouais, ça avance plutôt bien, je suis content. Ce que je voulais faire, euh, borne d'arc, d'arcade. Ouais, là, ça va vraiment être la chambre à coucher. Ce que je me demande, c'est, est-ce qu'il faut de la lumière éclairage mural ? Je pourrais en mettre un. Je vais en mettre un là. Un ici. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Ils sont en train de terminer les murs tranquillement. Je pense que... Qui est parti miné ? Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier un petit truc. Qui est dans la capsule, là ? C'est Braden construire une cultivatrice. Alors ça, c'est pour la bouffe. Alors Braden, je vérifie un petit truc. Compétence, extraction d'œuf. C'est le meilleur, donc c'est bien lui qui est allé. Ok, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça, ça fait plaisir. Ok, les cultivatrices, on va se garder ça pour l'épisode prochain. Donc, c'est une ferme miniaturisée qui permet de cultiver différents aliments en créant de l'eau, de la lumière, du CO2 et une température normale fonctionne plus efficacement dans une pièce isolée dotée d'une production de CO2. Donc, il va falloir créer du CO2 là-dedans ou en balancer dedans et une régulatrice thermique. Ça veut dire qu'il va falloir foutre ça là-dedans. Cap le CO2. Il va falloir que je regarde un petit peu ce qu'on va mettre dedans parce que du coup, il y a du carbone là-dedans. Ça capte le CO2 donc c'est peut-être pas trop ce qu'on veut. Je ne sais pas trop d'ailleurs, ça produit du carbone du coup. On va voir comment on va faire ça. Il y a sans doute des petits trucs qui vont servir mais je pense que... Les puratrices. Est-ce qu'il y a un item qui... On peut voir d'ailleurs on le voit ici ce que ça produit. C'est plutôt excellent. Il y a l'imprimante c'est pour faire des armes d'ailleurs. Bon, dans tous les cas il va falloir qu'on s'occupe de la bouffe assez rapidement. Mais dans tous les cas il va y avoir plein de choses à faire. Déjà les toilettes c'est bon. Ici on a une cuisine qui est fonctionnelle. Regardons un petit peu est-ce qu'on peut utiliser la viande de monstre. La viande humaine. Sherpa est-ce qu'on va pouvoir bouffer des gars apparemment. Bon bah tant mieux. Le truc c'est que je voulais faire une petite zone de relaxation ici je pense que je le ferai. Dans la cuisine on mettrai une table peut-être des petits bancs. Je pense que ce sera pas mal ouais. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Premier épisode sur Space Heaven une découverte et honnêtement une belle découverte pour moi. J'espère que le jeu vous plaira et que Let's Play vous plaira. On se quitte ici et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.